Si tu veux, si tu veux, on l'a fait, respirer des mains, on assiste à la vie, on n'a pas peur, on l'a pour, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Alors il s'agit d'un spectacle en hommage à deux grands musiciens de jazz aujourd'hui disparus, Antonio Carlos Jobim, pour l'Amérique du Sud, le Brésil, et Chad Baker qui avait à peu près le même âge et qui était lui en Amérique du Nord, musicien de jazz, chanteur et trompettiste. Alors un hommage au jazz, vous l'avez dit, mais avec cette pâte corse, des textes repris en langue corse ? Oui, alors c'est plus que ça, disons qu'il y a aussi tout ce côté de travail linguistique qui a fait que non seulement nous avons fait des traductions ou des adaptations corse, mais également une réversibilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite surprise de chansons corse en anglais. Il y a de la langue brésilienne aussi, de l'italien, du français, de l'anglais. Voilà, j'ai toujours aimé chanter dans plusieurs langues et je trouve que c'est une invitation au voyage, j'espère pour le public. Et puis c'est aussi tout un jeu, il y a eu tout un atelier de travail qui a été fait de janvier 2017 à juin, avec des poètes corse, Lugia Santucci, avec Francie Berrette, universitaire, professeure d'anglais, avec Josette Dalave, on a appelé ça le collectif Gira Lingue. Et c'est très intéressant de pouvoir traduire certaines idées d'une culture vers une autre. Justement, est-ce que le corps se marie bien avec cette culture, cette culture du jazz, cette culture américaine et cette culture hispanique ? Alors, plus particulièrement avec la langue brésilienne, puisque langue latine, le corps se marie vraiment très très bien. Et les musiciens aussi ont trouvé vraiment, enfin, ils sont du même avis que moi, un écho favorable pour cette langue qui chante, et qui chante aussi bien sur les musiques brésiliennes. Le jazz, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a trouvé le moyen quand même de la faire swinguer, cette langue. Alors, vous êtes en résidence de création ici, comment ça se passe au jour le jour ? Bien, nous sommes arrivés déjà avec le quartet de jazz ici présent, saxophoniste, guitare, batteur et contrebassiste. Nous sommes arrivés lundi et nous avons déjà travaillé sur toute la partie création, répétition des morceaux. Et aujourd'hui, viennent d'arriver nos amis du trio Elixir, les violons, qui vont intervenir sur plusieurs morceaux. Donc, on avance bien et c'est des conditions extraordinaires pour travailler. On est vraiment reçus comme des rois. Et puis, on a cet endroit magique, l'auditorium, avec ce son, cette réverbération naturelle qui porte et qui fait qu'on peut travailler en acoustique assez facilement. C'est déjà le même à nous, mais on le même sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada